Pour plus qu'on fait les manettes à tous ces pébons de léna Pour goûte que goûte, on goûte à goûte ou pas démonter tout ça On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras Bonjour, nous voici de bon matin, puisque le jour n'est pas encore levé au rond-point de la Vera, en gilet jaune et avec nos amis gilets jaunes pour des raisons qui vont vous être mieux exposés Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Moi Frédéric, chauffeur routier de 42 ans, à Martigues D'accord, chauffeur routier de 42 ans, Frédéric Est-ce que je peux vous demander, Frédéric, quel est le sens de votre présence ce matin ici ? Le sens, c'est un peu ma référence, c'est Coluche, dans les années 80 ce qu'il avait voulu faire, et je pense que depuis ce temps-là ça n'a pas bougé Et on entend souvent, depuis des années, il faut que ça pète, il faut que ça pète et là j'ai l'impression que c'est le bon moment, c'est pour ça que je suis là D'accord, et quel contenu vous mettez dans ces revendications qui font péter, qui risquent de faire péter, on le souhaite en tout cas la baraque ? Les revendications, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est clair, c'est que moi je travaille, ma femme travaille et on a une baraque à payer Et petit à petit, plus le temps passe et moins on y arrive, quoi, voilà, sans pour autant avoir des extras, même moins d'extras qu'avant, voilà Peut-être un sentiment d'injustice aussi ? D'injustice ? Non, pas d'injustice, moi, le truc c'est qu'avec tout le fric qu'on donne pour notre état Et je vois pas le... vu qu'on donne le plus apparemment au monde, on est un des pays les plus taxés Et j'entends les infirmières qui sont pas payées de leurs heures sup, j'entends des pompiers qui sont en galère Des policiers qui disent que les véhicules sont foutus, qu'ils sont pas remplacés Enfin voilà, donc je trouve qu'avec tout l'argent qu'on donne, je pense qu'il y a un problème de gestion de cet argent Et où il va cet argent, d'après vous ? Et où il va cet argent ? C'est une bonne question, où il va cet argent ? Je sais pas où il va cet argent Et bien, il y a des aides, il y a tout ça, mais je sais pas, du coup, je sais pas Quand j'entends encore parler, là, il y a pas cette semaine qu'on file, moi j'étais pas au courant, 650 millions au syndicat Pour qu'ils arrivent à vivre et puis qu'ils savent pas quoi faire de ce pognon et qu'ils le flambent dans du 3, 4 étoiles Bah je comprends pas, voilà Après on dit toujours que c'est que 650 millions Les députés, c'est que ça, c'est que des petits, des petits, des petits Mais je sais pas alors, je sais pas Et les marchés financiers ? Ouais, bah ça aussi, mais après ça c'est... Je pense pas que c'est l'argent public qu'on redonne aux... Vous voulez parler aux dividendes, aux boursiers, tout ça ? Bon, c'est les entreprises qui donnent à leur... Mais bon, après c'est pareil, ça a été la privatisation des autoroutes Il y avait de l'argent qui rentrait On disait, ouais, il faut privatiser, on a gagné quoi à cette époque-là ? Un beau chèque Et aujourd'hui, les mecs Vinci et tout, ils se gavent Ils se gavent sur les autoroutes, voilà Mais nous, on nous taxe beaucoup Mais par exemple, vous avez parlé des autoroutes Par exemple, on pourrait trouver de l'argent, là, non ? Ils font du profit, non ? Ah oui, bah oui, non, mais c'est ça C'est qu'ils ont pris la gamelle, là, et puis ils se régalent avec Et moi, j'ai vécu en Auvergne un petit peu J'avais un copain qui était sur les autoroutes Et pour saler les autoroutes en Auvergne C'était toujours au tout dernier moment Parce qu'il fallait économiser le sel Parce que c'est privé Et le mec, il veut dépenser le moins possible, quoi Et donc voilà Bien, eh bien, écoutez, on va essayer de faire en sorte que non seulement ça pète Mais qu'en plus ça se prolonge et qu'on obtienne Ça pète pas, que, oui, quand je dis que ça pète, c'est que C'est au niveau en haut, c'est qu'eux, dans leur tête, que ça pète Et qu'ils se disent, bon, il faut faire quelque chose Il faut faire quelque chose pour nous Pour nous, pour nous les Pour tout le monde, pour que, voilà, qu'on profite un peu de notre pays Mais bon, il faut un peu de fric pour profiter, pour se promener, pour, voilà Merci beaucoup Bonjour, eh bien, il est 7h du matin Au rond-point de la Vera Le jour se lève Il ne pleut pas, donc on est contents Et nous sommes tous en gilet jaune Avec Céline qui va se présenter Bonjour, je m'appelle Céline J'habite sur Martig Là, en ce moment, on est sur le rond-point de la Vera Pour bloquer Et puis pour essayer de bloquer le pays Moi, je suis Je suis ce mouvement des gilets jaunes Parce que, voilà, on ne le cache plus On en a ras-le-bol De toutes les taxes qu'on subit par l'ESSA On en a marre d'être traités comme des esclaves On en a marre d'être considérés comme des moutons Et aujourd'hui, avec un salaire, on n'arrive plus du tout à vivre Même si on gagne 1500 euros pour les plus chanceux Parce que le SMIC est à 1200 euros Franchement, c'est impossible Une fois qu'on a payé les loyers, les factures En plus, aujourd'hui, un plein d'essence coûte atrocement cher Donc, voilà, c'est plus possible On est à l'agonie, en fait On agonise On n'arrive plus à profiter On n'arrive plus à rien acheter à nos enfants On n'arrive plus à se faire un restaurant Ne serait-ce qu'une fois par mois Enfin, la vie devient de plus en plus difficile Et vraiment, il n'y en a plus qu'assez On en a marre Donc, ça fait longtemps que j'attends Qu'un mouvement comme ça se mette en place On fait passer les Français pour des moutons Et aujourd'hui, on est là pour prouver Qu'en fait, les Français se réveillent Et qu'on n'est plus des moutons Donc, les moutons vont devenir des taureaux aujourd'hui Et voilà Donc, j'espère que ce mouvement Va vraiment prendre toute son ampleur Dans toute la France Et que ça va changer des choses dans le pays Qu'on va arriver à obtenir ce que l'on demande On en a marre d'être taxé Et ce n'est pas que pour le carburant C'est pour tout ce qui se passe à côté Toutes les taxes qu'on subit tout le temps Donc, on est vraiment en train d'agoniser En train de s'asphyxier On n'arrive plus à vivre On survit Et voilà, ce n'est pas du luxe Parce qu'avant, on pouvait se permettre certaines choses Aujourd'hui On ne peut plus Voilà, on ne peut même plus s'alimenter Il y a des gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois Et je fais partie de cette population Donc, ça concerne toute la majorité des Français Et il y aura bientôt plus de classe moyenne Parce que la classe moyenne va devenir pauvre Il y aura les riches et les pauvres Donc, voilà C'est pour ça que je suis là aujourd'hui Et je ne lâcherai pas l'affaire Je tiendrai le temps qu'il faudra C'est un cri de cœur Un cri de colère Mais aussi un cri d'espoir Vous avez quel âge, Céline ? J'ai 41 ans Vous travaillez ? Oui, je travaille Je suis fonctionnaire Et je suis aussi pompier volontaire Super Et donc, c'est un cri d'espoir aussi ? Vous pensez que notre mouvement va arriver à se faire entendre Et à se faire écouter surtout ? Je le souhaite, je l'espère C'est pour ça que je suis là Et je pense que toute la France se mobilise aujourd'hui en ce 17 novembre Et j'espère que ça va continuer jusqu'à qu'on obtienne le gain de cause en fait Et que enfin l'État nous écoute et nous entend Merci beaucoup, Céline Bonjour Eh bien, cette fois-ci, nous faisons la tournée des popotes Cette fois-ci, nous sommes au rond-point de Auchan Et il doit être 8 heures, pas loin de 8 heures Et déjà, il y a beaucoup, beaucoup de gilets jaunes Qui dans une bonne ambiance de casserole sont Voilà, organisent le blocage Alors voilà, je vais céder la parole Vous vous appelez ? Madame Guillemot D'accord, votre prénom ? Marie-Jo Marie-Jo, Marie-Jo donc qui va se présenter Qui s'est déjà présentée Et qui va nous dire pourquoi elle est là Eh bien, je suis là parce qu'il y en a ras-le-bol des taxes Il y en a ras-le-bol que ce soit toujours les riches qui se gavent Que les petits n'ont plus rien Et que ceux du milieu payent Donc on en a ras-le-bol de cette politique de Macron Et ce qu'on voudrait, je tiens à le dire C'est qu'il se casse, parce qu'on en a marre D'accord Ou alors qu'il change et qu'il nous écoute Parce qu'il dit, je vous entends Mais il n'écoute pas Et là maintenant, on en a plein le cul Vous êtes très en colère, Marie-Jo ? Très en colère, très en colère Quand je vois qu'il y a des petits vieux Qui sont obligés d'aller faire les poubelles Le soir, quand les magasins ferment Je suis en colère Je suis en colère Vous avez raison Et on est tous là Tous là pour la même raison On a faim, on en a marre On veut du boulot Et il faut arrêter de prendre tout cet argent Et aller la distribuer à droite et à gauche Et pas en France Il y en a ras-le-bol Qu'est-ce que vous pensez, Marie-Jo ? De la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes ? Je pense que c'est une connerie Plus clair, ça ne peut pas être Bon, Marie-Jo, je crois que En tout cas, nous On a bien entendu votre colère D'ailleurs, on la partage Vous êtes là Il faudrait que toute la France la partage Même les petits vieux Qui mettent des gilets jaunes au balcon Il y en a marre Il ne faut plus aller dans les grandes surfaces Il faut paralyser le pays Voilà ce qu'il faut faire Et peut-être qu'il comprendra Et il nous entendra Ce gros con Merci Marie-Jo Alors voilà maintenant Un autre gilet jaune Qui est toujours Donc nous sommes toujours ici Devant au champ Que nous bloquons Et voilà un gilet jaune Qui va se présenter Alors bonjour tout le monde Alors je me présente Tom Bartolini 21 ans Et cherche actuellement un travail Donc Ce qui parait Monsieur Macron nous a dit Qu'on traverse la route Passage piéton Il y a du travail au bout J'ai traversé 15 fois Et je n'ai toujours pas de travail Ah ouais Donc voilà J'attends ça Et J'espère que les français Vont un peu se bouger Et que tous ensemble On va gagner Tom Vous avez donc 21 ans Et vous êtes à la recherche d'un emploi Et qu'est-ce que Vous avez fait jusqu'à maintenant Vous avez fait des études Ou pas J'ai fait Deux ans d'études En électricien J'ai travaillé dans un camping Et depuis Ça fait deux ans Je recherche d'un emploi Et du coup Je cherche Je cherche Il n'y a rien D'accord Et le chômage Ça ne s'améliore pas Dans le pays Non pas du tout Pas du tout Donc vous êtes là pour ça Essentiellement vous ? Pour tout Pour les taxes Pour l'essence Pour le chômage Un peu tout D'accord Vous avez le sentiment Que cette société Vous avez 21 ans Vous avez donc envie D'un avenir Vous avez le sentiment Que cette société Ne vous l'offre pas ? Non pas du tout Non je ne pense pas Que pour l'essence Je ne vois pas d'avenir Et surtout Je pense à la retraite Pour tard Et je pense qu'on n'en aura pas Et voilà Donc vous avez la colère C'est ça On est en colère Tous ensemble Si on est ici C'est qu'on est tous en colère Et est-ce que vous avez De l'espoir quand même Que ça change ? On verra bien Je l'espère Si on est là C'est pas pour rien L'union fait la force Comme on dit Bravo Tom Merci beaucoup Et bien voilà Nous sommes toujours À Auchan Mais à une autre entrée Proche de Leroy Merlin Et je suis avec Mon amie Samia Qui va se présenter Elle-même Je m'appelle Samia Bonjour Voilà Samia je crois que Tu as pris part À la préparation De ce mouvement Oui Et tu peux dire Pourquoi ce mouvement Te tient à cœur ? Parce que ça m'est venu Comme une évidence Le prix de l'essence Ça a mis le feu aux poudres Ça a été la goutte d'eau Qui a fait déborder le vase Et bien Moi j'étais en colère Et quand je me suis rendu compte Qu'il y avait beaucoup de gens En colère autour de moi Je me suis dit C'est aujourd'hui ou jamais Voilà Tu dis que c'est la goutte d'eau Qui a fait déborder le vase Il y a beaucoup de choses Dans le vase Il y a énormément de choses Dans le vase Oui Oui énormément Tu peux détailler ? La liste est tellement longue Quand je pense aux retraités Quand je pense aux jeunes Quand je pense à la santé Quand je pense aux retraites Au logement Les industriels Les pesticides L'agroalimentaire Enfin La liste est très très longue Alors c'est pas un mouvement Anti-écologie alors ? Pas du tout Bien au contraire Bien au contraire Les gens commencent à ouvrir les yeux Sur l'écologie Sur ce qui n'est pas bon pour nous Sur ce qui n'est pas bon pour la planète Et c'est tant mieux Et c'est tant mieux Parce que le gouvernement A longtemps essayé De nous faire croire Que les taxes C'était pour payer La reconversion énergétique C'est pas vrai alors ? Mais on n'y a jamais cru D'accord Et bien Samia On te souhaite un beau mouvement Merci Merci beaucoup Merci à toi Merci Toujours au rond-point De Auchan Côté Le Roi Merlin Et nous voici en compagnie D'un monsieur Qui va se présenter Un gilet jaune bien sûr Mais bien sûr Je m'appelle Gabi Granier Je suis dans Martigues Je suis venu ici Par solidarité Mais plus que Par solidarité Je pense que c'est Un geste naturel Face à ce gouvernement Et ces acolytes Qui sont en train De nous ponctionner Jusqu'à la moelle Ils nous ponctionnent Jusqu'à la moelle ? Bien sûr Mais c'est sans vergogne De toute manière Tous les plans Et les programmes Qu'ils font Il n'y a aucune pédagogie En aval Et puis quand ça monte Et bien trop c'est trop Aujourd'hui Et bien par solidarité Avec tout le peuple français Parce que c'est une affaire C'est le peuple Qui bouge aujourd'hui Et alors Vous en êtes content Gabi ? Vous prenez votre place Dans ce mouvement ? Ma place est naturelle Je suis parmi les miens D'accord Ok Et qu'est-ce que vous espérez De cette journée Gabi ? Bon c'est pas cette journée Vous savez Avec une goutte d'eau On fait un fleuve Donc pour moi Cette journée C'est les prémices D'un grand mouvement fort Qui va porter Nos revendications Qui sont légitimes Et vous êtes sensible Au fait que ce soit Le peuple qui s'auto-organise Aujourd'hui ? Ben ma foi De toute l'histoire de France Qui c'est qui a fait ces politiques En respectant bien entendu L'ordre républicain C'est le peuple D'accord Et bien donc Vous êtes plein d'une certaine colère Mais aussi d'espoir C'est une colère mesurée Et si on est là C'est qu'on a l'espoir Pour des jours meilleurs Pas simplement pour nous Mais pour nos enfants Et nos petits-enfants Et pour tout le monde Parce qu'avant tout Nous sommes Pleins d'humanité Merci Gabi Du gouvernement Et donc je viens pour dire Ma colère Pas que pour les sens Pour les retraites Pour tout Pour tout ce qu'ils sont En train de faire Sur la sécurité sociale Sur le code du travail Sur la remise en cause Du code du travail Sur la remise en cause Des anciens Sur la remise en cause De services publics Et de la SNCF Voilà Toutes ces questions-là Ça devient insupportable Et c'est une manière De manifester son désaccord D'accord Et tu es sensible Donc à une certaine Injustice De cette politique ? Ah bah oui Sensible C'est pas une certaine C'est une complète injustice De la politique Du gouvernement Tout pour les capitalistes Et les patrons Et rien pour nous quoi Voilà Alors qu'on est Soi-disant La sixième La sixième puissance du monde Il y a des gens Qui n'ont même pas 1 000 euros par mois Pour vivre C'est pas normal Hier je lisais Que pour certains C'est ou bien faire le plein Ou bien manger Oui bah ça Est-ce que c'est normal quoi Non c'est pas normal Pendant qu'il y en a Qui se gavent Et on travaille C'est pas pour Vivre dans la misère Des ouvriers pauvres quoi Des travailleurs pauvres Mais dis-moi Cet axe Ça va peut-être aller A l'écologie A l'environnement Non ? C'est ce qu'on nous dit Non 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 Il y en a Même pas un dixième Qui va aller à l'économie A l'écologie Et de toute façon Quand on bloque Le fret SNCF Pour qu'on ait Des milliers de camions Supplémentaires C'est tellement évident Qu'il n'y a pas autre chose A faire que de se battre C'est des mensonges Tout ce qu'ils disent Eh bien tu es combative Et on va espérer avec toi Que cette journée Porte des fruits Merci Merci On va essayer Bonne chance à tous Eh bien voilà Il est neuf heures maintenant Et nous sommes En bas du viaduc A un grand rond-point Avec beaucoup Beaucoup de gilets jaunes Et même Quelques gilets oranges Ça va mieux au thème Et voilà Donc je suis accompagnée D'une gilet orange Qui va se présenter Dire son nom Alors bonjour Je m'appelle Pascal J'ai bientôt 35 ans Je suis maman de deux enfants Je travaille Mon conjoint aussi Et on est venu aujourd'hui Pas seulement Pour le prix du carburant Parce que Il faut dire ce qu'il y a On n'est pas là Que pour le carburant On a conscience Qu'il y a des problèmes Écologiques graves Mais on est surtout là Parce que C'est un tout C'est un ras-le-bol Général Comment le matin On peut se lever Et se dire Qu'on est axé De tous les côtés Et qu'à côté de ça On supprime L'impôt sur les fortunes Et qu'on demande aux français D'aider Monsieur Macron Nous demande De l'aider D'aider la France Donc nous On est d'accord On supprime La taxe d'habitation D'un côté Pour nous augmenter Tout de l'autre côté Je vous donne Mais je vous reprends De l'autre Et le double Voir le triple Pascal c'est génial Ce que vous dites Mais alors dites-moi Donc vous avez le sentiment De ne pas être en opposition Avec l'écologie Parce qu'on a voulu faire croire Que notre mouvement Il était contre L'environnement Exactement Et quand je vois Que les personnes Qui vont travailler à vélo Maintenant ils vont devoir Avoir une carte grise Où est l'écologie Dans tout ça Quand je vois Que le gouvernement Se déplace En avion Et que le kérosène Ça ne pollue pas Attention Non non Ça ne pollue pas du tout C'est un peu Se moquer de nous Nous demander De passer à l'électrique Quand on ne peut pas Financièrement Passer à l'électrique Et surtout Qu'on ne sait pas Sur le long terme Comment l'électrique Va être recyclée Comment ça va être vécu Quand on entend Les patrons De certaines Grandes sociétés De PSA Citroën Alors pour les citer Mais je ne sais pas Qui exactement Nous disent Nous ça nous fait peur Parce qu'on ne sait pas Du tout comment On va pouvoir gérer L'électrique Ça devient quand même Un peu stressant Aussi pour nous français Je suis maman Je m'inquiète aussi Pour la santé de mes enfants Quand on sait que Dans toute l'alimentation Qu'on a actuellement On a des additifs On a de tout Et à côté de ça On nous dit l'écologie Supprimons le glyphosate Déjà pour commencer Arrêtons de nous prendre Un peu pour des billes On n'est pas là aussi Pour voilà C'est un peu Et fermons Certaines usines nucléaires aussi Certainement Non mais non Ils vont nous dire On en a besoin pour l'électrique Certainement Non mais c'est quand même Se moquer de nous Dans tous les cas Mais vous avez indiqué des pistes Là par exemple Pour trouver de l'argent Vous avez parlé de l'impôt Sur les grandes fortunes Et j'ai vu une affiche Là au rond-point Qui dit non à l'évasion fiscale Tout à fait Alors c'est pas mon affiche à moi Mais c'est vrai que oui Ils ont supprimé l'impôt Sur les fortunes D'après ce que j'ai compris Pour éviter que les riches partent Sauf qu'ils partent Mais ils ne payent plus 4 milliards quand même 4 milliards Voilà L'évasion fiscale C'est quand même 4 milliards par an 4 milliards par an Vous imaginez ? 80 milliards 80 milliards Déjà 4 milliards c'était beaucoup Voilà nous on trouve des solutions Monsieur Macron Oui mais monsieur Macron Malheureusement a parlé Dormir sur le Charles de Gaulle Aller faire la bise A des petits jeunes Pour leur dire Ta mère Qu'est-ce qu'elle penserait Ta mère de toi Je pense qu'à un moment donné Monsieur Macron Il faudrait peut-être Qu'il se rende compte Que les français Ils ne sont pas nombrilistes On n'est pas Vraiment On n'est pas là Pour penser à nous Moi je pense aussi A mes enfants Parce que je vais parler D'un autre sujet Entre autres Que quand justement J'arrête les voitures Je leur en parle On dit qu'on est un pays libre Où est la liberté Quand on oblige des parents A faire vacciner leurs enfants Pour des maladies Qui ne nécessitent pas de vaccin Prenons la rougeole La rougeole C'est pas une maladie Où on risque notre santé La seule chose qu'on risque C'est de faire un bon système immunitaire Alors c'est vrai Les vaccins sont là aussi Pour aider Je ne suis pas une anti-vaccin Mais je me dis On ne devrait pas obliger les parents Comme là J'entends récemment Qu'on est en train de voir A supprimer la fessée Où est la liberté là-dedans Il y a des parents qui n'aiment pas Il y a des parents qui ont ce choix Pourquoi on oblige ? Où est la liberté ? Où est la démocratie là-dedans ? Merci beaucoup Pascal Vous avez beaucoup à dire Beaucoup de colère Beaucoup Beaucoup à attendre De cette journée aussi J'espère 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 que vraiment Qu'on soit entendus Parce que En 1789 On a coupé des têtes C'est ce que je dis On a coupé la tête du roi On a juste changé le nom du roi En président Mais c'est exactement la même chose On n'est pas en démocratie Il y a encore des révolutions à faire alors Exactement Mais aujourd'hui c'est une révolution Et que monsieur Macron S'attende au pire Alors toujours sur le rond-point Sur le viaduc Et bien me voilà avec un gilet jaune Qui a un bonnet rouge aussi Alors il va se présenter Moi je suis Gabriel J'habite à Vitrolles Je suis conducteur pas lourd Et puis de plus en plus Avec toutes ces charges Tout est... Et quand on voit la retraite Qui arrive à grands pas Ça nous fait peur Ça nous fait peur Pourquoi elle vous fait peur La retraite qui arrive à grands pas ? Parce que quand on a 20 ans On se dit c'est bon On va bien toucher Et puis ça va Et bientôt c'est nous Qu'il va falloir donner de l'argent Pour vivre On voit avec ce qui se passe Pour nos retraités en ce moment Donc c'est la galère La galère On va dans l'avenir A reculons alors Mais on n'a jamais été aussi près C'est pas rétrograde Mais c'est pas loin cette politique Donc il va falloir essayer Quel âge vous avez Gabriel Pour songer déjà à la retraite ? J'ai 52 quand même Ah ben vous les portez bien C'est gentil merci Et puis ouais mais bon C'est pour ça On pense à tout ça Et puis bon Moi j'ai des parents concernés Qui ont une petite retraite Donc ça... Conducteur de poilot C'est un métier dur quand même Qu'est-ce que vous faites Comme trajet ? Ben je fais les nuits Je monte à Saint-Etienne Et puis je redescends J'ai conduit cette nuit Et là je pense que vers midi J'ai même couché Parce que je commençais Depuis hier midi J'ai un petit peu de fatigue A force Et puis bon ça va Mais bon c'est... Et vous êtes venu quand même Nous aider au blocage Pour la bonne cause J'étais obligé C'est étonnant Et puis de toute façon C'est mon truc Donc c'est intrinsèquement C'est ce qu'il y a de plus logique Qu'il y a de plus logique De bloquer Et je trouve encore Qu'on n'est pas assez Mais bon D'accord Mais c'est déjà quand même pas mal Vous avez de l'espoir Qu'on ne soit entendu ? Il faut que c'est... Moi je pense qu'il faut Que ça dure un petit peu plus L'un truc qu'une journée Parce qu'une journée Je pense que ça ne servira pas grand chose Pour être écouté c'est tout Mais bon Je pense qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'acte Après une seule journée Il faut vraiment qu'il soit Vraiment concerné Au bout de deux De voir plusieurs jours Que là les Ismins Qui mettent le doigt dessus Qui se disent Oh il faut que je fasse quelque chose Parce que là déjà hier Avant-hier Il a déjà un petit peu reculé Mais enfin reculé Il a commencé à réfléchir À parler autrement Il faudrait qu'il revienne Sur ce qu'il a dit Parce que moi c'est... Ça avait vraiment... Ça fait peur Voilà C'est le mot Ça fait peur On va l'espérer alors hein Gabriel Il n'y a plus que ça à faire Il n'y a plus que ça à faire Merci beaucoup Et bien voilà Les ambulanciers Les ambulancières aussi Sont Gilets jaunes Dans le mouvement Citoyens des Gilets jaunes Et j'en tiens un ici Qui va se présenter lui-même Bonjour En fait Je m'appelle Sébastien Je suis solidaire Les Gilets jaunes Et ambulanciers en même temps Car le métier d'ambulancier On a besoin d'essence aussi Et puis pour la vie quotidienne Moi je fais 30 km par jour Et j'en ai marre De servir de vache à lait Vous pensez que vous servez De vache à lait là ? Oui oui Même trop même Il y en a marre On n'arrive plus à finir Les fins de mois Même en travaillant De plus en plus On n'y arrive pas Vous avez une famille ? J'ai deux enfants Une femme Et c'est très dur D'accord Et alors Qu'est-ce que vous attendez De ce mouvement Aujourd'hui ? Que le gouvernement bouge un peu Et qu'il nous baisse un peu Toutes les tâtes C'est que Qu'on arrive enfin à vivre Mais où est-ce qu'il pourrait Prendre de l'argent Le gouvernement Il faut bien qu'il prenne de l'argent Alors où est-ce que Vous avez une idée De où il pourrait prendre l'argent Autrement que dans vos poches ? Chez les riches Déjà Chez les grosses sociétés De pétrochimie Qui s'en mettent plein les poches Déjà Et aussi les ministres Qui baissent un peu Leur salaire Ainsi que le président Qui arrête D'avoir leur retraite à vie Surtout Voilà Si vous entendez Monsieur le président Voilà On nous dit Le bateau de croisière Qui ne paye pas de taxes Sur le gasoil Je suis d'accord Je suis d'accord Et les kérosènes Qui ne sont pas taxées Non plus Il y a beaucoup de choses Où on prend de l'argent Et il faut qu'ils arrêtent D'arrêter De nous prendre A nous les citoyens D'en bas quoi Quand ils appellent ça Les citoyens d'en bas Nous on en a marre Alors vous En quelque sorte Vous dites que Macron C'est le président des riches Et Zad Thomas C'est un ancien banquier Donc on connait tous ses banquiers Et on sait à quoi ils servent Surtout Et bien je souhaite Sébastien Que vous soyez entendus Nous aussi Et qu'on aille vers le mieux Voilà Merci beaucoup Et bien voilà Il est maintenant 10h30 11h C'est ça Et on a fait un tour De tous les blocages Qui se passent à Martigues Donc nous sommes allés A la Vera Nous sommes allés En bas du viaduc Nous sommes allés à Auchan Aux deux blocages de Auchan Et nous avons interviewé Ça et là Une dizaine de gilets jaunes A parité Autant de femmes que d'hommes On y a tenu A cette parité Et ce qui se dégage De tout cela Et bien Je crois qu'avant tout C'est une grosse colère Une colère Bien sûr Sur la hausse des taxes Mais C'est une colère Quand même Qui est généralisée Qui est généralisée Au fait que C'est de plus en plus difficile De vivre D'élever sa famille D'avoir des loisirs D'envisager On nous a parlé De la retraite On nous a parlé De l'emploi Un jeune homme Un jeune homme de 21 ans Qui était au chômage On nous a parlé Des enfants De la difficulté Qu'il existe D'envisager L'avenir des enfants Et donc C'est une grosse colère Et il y a aussi Un espoir Parce que Dans les propos Tenus par ces gilets jaunes Il y a aussi des pistes Pour d'autres solutions Des pistes Bien sûr Le projet n'est pas prêt N'est pas bouclé Aujourd'hui C'est une journée D'auto-organisation populaire Mais il y a des pistes Par exemple On a vu des banderoles Avec Non à l'évasion Fiscale Les gens savent Qu'il y a des milliards Qui s'évadent du pays Et qui pourraient être taxés Beaucoup plus Que nos poches À nous De simples Petites gens Et puis aussi L'impôt sur les grandes fortunes A été souvent mis en accusation Les gens savent Que le gouvernement A supprimé l'impôt sur les grandes fortunes Et là Il y a 4 milliards à prendre Et d'une façon générale Une conscience aussi Que l'écologie Elle est avec nous Les gilets jaunes Représentent Les aspirations Sur l'environnement Représentent Les aspirations À vivre bien Dans une planète Respectée Avec un air propre Et non polluée Et ils savent Que les taxes Que nous payons Ne vont pas À l'écologie Voilà Il y a tout ça Dans ce mouvement Beaucoup de choses Beaucoup de choses Très mélangées Mais beaucoup d'espoir aussi Et moi particulièrement Ça m'a mis De l'espoir au cœur Voilà Sans haine Sans armes Et sans violence De résistance En désobéissance À l'espoir au cœur À l'espoir au cœur À l'espoir au cœur